Alors, bon dimanche à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. On est le 27. Dimanche 27 octobre 2019, à quelques jours de l'Halloween, 5h34, bon matin à tous. La tempête géomagnétique qu'on a reçue depuis les 24-48 dernières heures, qu'on avait évaluée à une force de 1, G1, elle était un peu plus puissante que prévu. Ça a été finalement, une de G2 apparemment, elle a été identifiée comme étant une tempête de force G2. Elle a été revue à la hausse, cette tempête-là. Ça nous amène, et on a vu sûrement beaucoup d'activités sismiques, probablement des horreurs boréales, et ça nous amène à vous parler des rayons cosmiques dans l'atmosphère terrestre, qui s'intensifient pour la quatrième année consécutive. Mais apparemment, ça ferait depuis au moins 4 à 5 ans, justement, que ces rayons cosmiques-là sont en augmentation. On en parle souvent au niveau des scientifiques qui couvrent et qui essaient d'expliquer tout ce qui se passe au niveau des derniers modèles climatiques, des 3-4 dernières années, ou de commencer à utiliser les fameux termes de rivières atmosphériques. On a des déluges partout, des inondations, des pluies diluviennes dans la grande majeure partie de notre belle planète. Tout ça, ça a justement tout un lien. L'augmentation des rayons cosmiques galactiques nous amène à une couverture nuageuse beaucoup, beaucoup plus dense, puis il y en a déjà une immense couverture nuageuse au-dessus de la Terre, et remplie d'humidité. Donc, on peut voir ici la charte du cycle solaire, puis on voit qu'on s'en va dans un cycle solaire vraiment faible. Les rayons cosmiques dans l'atmosphère de la Terre s'intensifient pour la quatrième année consécutive, alors que le cycle solaire de 11 ans plonge dans un des plus profonds minima de l'ère spatiale. La découverte provient d'une campagne de lancement de ballons à haute altitude, presque hebdomonaire menée par les étudiants de Earth to Sky Calculus, nous rapporte le Dr Tony Phillips de Space Weather. Les rayons X et Gamma ont augmenté d'environ 13 %. Moi, je vous parle toujours de 19, mais il y a des gens qui avancent que c'est jusqu'à 19, par rapport au centre de la Californie, où les étudiants ont lancé des centaines de ballons depuis mars 2015. Les points gris du graphique Sidesou correspondent aux données de ballons Terre à ciel. Sur cette série chronologique se trouve un enregistrement de données de moniteurs à neutrons provenant de l'Observatoire géophysique Sodankila d'Olu, en Finlande. On peut voir l'augmentation ici des fameux rayons. Alors que les moniteurs à neutrons sont depuis longtemps considérés comme un standard de référence pour la surveillance des rayons cosmiques sur Terre, la corrélation entre les données collectées par Earth to Sky et les moniteurs à neutrons est impressionnante, en particulier compte tenu de leur grande séparation géographique et de leur méthodologie différente, a déclaré le Dr Phillips. On peut voir le cycle solaire. Nous autres, on est ici. Dans l'activité solaire, voyez-vous, ça va être extrêmement, extrêmement faible. Les rayons cosmiques augmentent à mesure que notre étoile se dirige vers un minimum solaire, en parlant du Soleil. En ce moment, le cycle solaire de 11 ans est en train de plonger dans l'un des minimums les plus profonds de l'air spatial. L'affaiblissement du champ magnétique du Soleil et le ralentissement du vent solaire ne nous protègent pas, comme d'habitude, des radiations dans l'espace lointain. Les lancements de ballons Earth to Sky dans de nombreux pays, et les États-Unis montrent qu'il s'agit d'un phénomène répandu, cette augmentation des rayons cosmiques. Parce que dans un minimum solaire, il y a l'atmosphère, le champ magnétique du Soleil qui s'affaiblit et qui laisse passer beaucoup, beaucoup de rayons. La radiation atmosphérique augmente alors que nous nous dirigeons vers ce fameux minimum solaire. Les rayons cosmiques de l'espace lointain augmentent presque sans relâche alors que le champ magnétique du Soleil faiblit et que nous nous dirigeons vers le minimum solaire. Donc, vraiment, vraiment important de comprendre ça. Je vous laisserai le lien, il y a d'autres liens dans ça, qui vous amènent vers d'autres données. Vraiment intéressant. Vraiment, vraiment très intéressant. Beaucoup, beaucoup de... Je reviendrai sur toutes les autres tempêtes qui ont eu lieu, puis qui les incendies de forêt aussi, en ce moment. Mais, donc, cette fameuse tempête, elle a été classée finalement G2. La Terre qui est sous influence de polarité positive, hein? Tempête G2 géomagnétique modérée. La Terre est sous l'influence d'un flux à haute vitesse à trous coronals de polarité positive. Cela provoque une tempête G1 mineure à G2. Mais elle a été, comme je le dis, revue à G2, hein? Le 24 octobre, le 24 octobre, pardon, la vitesse du vent solaire a atteint près de 500 km secondes. Le champ total a atteint 14 NT. Et la composante, on a enregistré, en tout cas, des rayons naturellement qui s'en viennent vers nous. On a toutes les données ici. Que ce soit pour le flux cosmique et la vitesse des vents. Les paramètres de vent solaire devraient rester assez puissants jusqu'au 25 octobre. Et commençaient à s'effacer les 26 et 27 à mesure que cette tempête-là va diminuer, hein? Va s'estomper. Donc, on a eu une tempête un peu plus puissante qu'on le pensait. Mais ce qui est important de retenir, c'est l'augmentation de ces rayons cosmiques galactiques qui est confirmée, hein, depuis quatre ans. Et c'est ce qui explique beaucoup de choses. L'impact aussi sur la santé humaine est plus grand qu'on le pense. Donc, je vous laisserai des liens dans la boîte de description. Puis vous irez naviguer là-dessus sur ces liens-là. Ils sont vraiment très intéressants pour comprendre l'importance du minimum solaire, l'affaiblissement de la magnétosphère ou du champ magnétique du Soleil qui laisse passer plus de rayons cosmiques. Puis nous, on a l'affaiblissement de notre magnétosphère aussi qui en laisse rentrer plus. On se retrouve avec des couvertures nuageuses vraiment, vraiment très épaisses, très denses. Ce qui nous donne, depuis trois, quatre ans, vous avez vu dans le vocabulaire des météorologues, des rivières atmosphériques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada